Être un retenu pendant toute une année pour avoir soi-disant déclenché le plus gros coup de toute l'histoire de l'école, c'est déjà pas mal, non ? Et bien depuis, toutes mes tentatives pour prouver mon innocence ne font qu'aggraver ma situation. J'étais persuadé que les skaters étaient derrière le coup du premier jour. Mais en fait, ils avaient reçu un email d'une personne qui s'est fait passer pour moi, et ils ne se sont occupés que de la peinture. J'ai une adresse email, ratcircle.anigma.high. Il ne me reste plus qu'à découvrir qui l'a envoyé. Je ne veux pas être blâmé, mais là je dois me débrouiller. Je ne veux pas être enfermé, je ne sais plus où me cacher. Je n'ai pas bien chance, mais j'ai confiance. Ne plus reculer, je dois penser, c'est mon ami, ou tant pis. Et là je dois me débrouiller. À 16h15, c'est la fin de ma retenue. Mais le problème, c'est que je suis loin d'y être. Aïe ! Ça fait super mal, les griffes de chat ! Ça suffit le chat ! Papa Barrage, il est sur le point de te faire ta fête ! Tu dors ou quoi ? Barrage va m'attraper ! Tu sais très bien que je ne peux pas le repérer comme ça. Tu te cramponnes à mes yeux, je te le rappelle. J'ai l'impression que c'est eux qui se cramponnent à moi. Non ! Allez, Rad Circle, dis-moi ce que tu as choisi comme mot de passe. Rad ? Non. Radie ? Non. Rad. Ping ! Yo, mon pote ! Est-ce que tu... T'es lavé la main ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ne me dis pas que tu ne l'as pas vue. Oh non. Non mais sérieux, c'est évident que c'est pas mon doigt. Où t'as trouvé ça ? Ça a été envoyé par e-mail à toute l'école. Tout le monde l'a vue, je t'assure, amigo. Un e-mail ? Mais qui l'a envoyé ? Je sais. Est-ce que c'est Rad Circle ? Non, ça vient de pi au carré, arrobase enigma-high.com C'est trop égoutant. Hé, hé, c'est une photo truquée ! Oh mec, toi, nous deux, n'importe qui, il faut que quelqu'un reprenne le contrôle de la situation au plus vite, rapido. Tu vois ce que je veux dire ? Tout de suite ! Elle est bidonne cette photo. Personne va tomber dans ce piège. J'ai pas de temps à perdre avec ça. Serais-tu loco dans ton coco, hein ? C'est exactement le genre de truc qui peut détruire notre nouvelle répute, mec. Oh, regarde un peu où tu... Oh, salut. Oh, faut que je me sauve ! Eh, t'oublies ça ! Oh, c'est encore pire que je croyais. Regarde, même ta petite copine ne veut pas te parler, mon pote. Mais c'est pas ma petite copine, c'est... Euh, c'est pas grave. En résumé, il n'y aura plus de... Lasagne à la dinde à la cantine. Plus jamais. Holger, c'est pas ma main. Elle est truquée. Pfiou ! Car là où Holger est né, seul le président peut mettre son doigt dans son nez. Sinon, comme info plus passionnante, il y a une boulette, pardonnez le jeu de mots. Je pense que tout le monde a vu l'email de l'exploration nasale du blagueur Leaping. Est-ce que cela va signer la fin de son impressionnante popularité ? Alors, si tu veux mon avis, tout ça peut se terminer de deux façons, mec. Mal ou très, très mal. Cette fois, ça suffit. En ce moment, j'essaie de découvrir qui a pu envoyer l'email pour le coup du premier jour et tu me parles de crottes de nez. Ouais, mais mon pote, on doit... Des sous pour tes crottes de nez, ping. Ouais, parce que ça, c'est vraiment dégoûtant. Mince, les matheux. Est-ce que vous planchez toujours sur la même équation ? Depuis combien de temps ? Six ans au moins, non ? Tout simplement jaloux, parce qu'un jour, nous résoudrons le prestigieux problème de mat de Pythagore et nous gagnerons ce prix de million en cash. Juste nous et sans toi. Oh, c'est pas vrai. Il y a même les matheux qui s'en prennent à nous. C'est clair que c'est un mucho gros désastre, les mecs. Pourquoi Erwin s'emporte à cause de Lee ? Mon pote, notre ami Lee a déjà fait partie des matheux. Et Erwin et lui ont déjà été d'excellents copains, tu sais. Alors tu avais honte de ces pulls d'intelon ? Mais vous étiez des bons copains, pourquoi vous ne l'êtes plus ? Un jour, collés comme deux bestioles mexicaines et le suivant, les pires de tous les ennemis. C'est un cercle, c'est comme le cycle de la vie. Mais c'est pas du tout ça, on n'a jamais... Le cercle ? Rat Circle, mais oui, bien sûr. Je voyais Rat Circle comme un truc de skater, un peu comme... C'est assez radical, mais c'est un terme de maths, comme le rayon d'un cercle. Je suis sûr qu'il vient d'Erwin, cet email, en fait. Ouais, et il te déteste à fond. Les gars, Holger ne veut perdre aucun de ses deux super amis, ok ? Même il veut que Lee et Cam soient ses meilleurs amis, jusqu'à ce qu'ils soient de vieux papis. Quoi ? Mais comment ça se fait que c'est toi qui a la jolie infirmière ? Si c'est bien ce Erwin qui a envoyé tout ça, je suis sûr qu'il a mis un code indéchiffrable de mathématicien à la noix. Mais... Si j'arrive à entrer dans son portable, le mot de passe y est déjà probablement. Wow, 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 du calme ! T'as pas l'intention d'aller traîner avec ces matheux, mon pote ? Pas alors que t'aurais pu te s'effondre ? Si je peux prouver que Erwin est derrière tous ses coups, je pourrais prouver mon innocence. Faut que j'y aille, et vite. Je sais exactement où trouver Erwin. Holger n'avait pas réalisé que les amis pouvaient dire bye bye. Gardez-moi ! Très cher Mathieu, une année vient de commencer. Et cette année, on va résoudre le problème de Mac de Pythagore. Alors mettez vos ordis en mode alerte. Chut ! Les gars, je viens de trouver quelque chose. Une partie manquante de cette équation. Et c'est sur une micro-fils. C'est pas excitant ! Ah ça ! Tous à la section des fiches ! Chut ! C'est maintenant ou jamais. Chut ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, Holger veut dire salut à son super ami. Je suis occupé même si tu le vois pas. Alors Holger va chanter une mélodie d'espinage pour l'émission Super Secrète. Tom de 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 Tom Répartage Tina ! La réponse est A. Non, tu ne copieras pas sur moi. Copier ? Moi ? Hein ? Je voulais juste te parler au sujet de l'eeping, beauté. Sais-tu qui est derrière l'email de la crotte de nez ? Et question de... c'est bien D, hein ? Qu'un ? C'est pas le moment et... non, c'est pas ça. En fait, je me disais qu'on aurait pu faire un échange d'infos. Ce que tu sais sur le coup des crottes de nez contre ce que je sais sur le grand coup de lit. C'est le C. Adjugé. Et c'est B. Oh, bien sûr, c'est le triangle isocèle ! Désolée, madame la maman de lit. Les mathématiques me rendent un peu loco-excité. Ça y est. Allez, allez, plus vite. L'eeping. Dégoutant ! Il a mis ses doigts pleins de crottes de nez partout sur ton ordi. Va falloir le désinfecter ! On dirait que je t'ai pris la main dans le sac, monsieur fouilliné. Tu essayais de nous voler nos recherches sur le problème de maths de Pythagore. Ouais, c'est ça. Alors, comment ça se fait que t'es venu t'installer à notre table ? Ça te manque trop ? Nos super soirées de jeux de maths. En fait, je suis à la recherche d'un certain e-mail que je sais qu'une certaine personne a envoyé. Chut ! E-mail ? Quel e-mail ? J'ignore tout de cette e-mail. Et même s'il y avait un éventuel e-mail qui avait existé, tu ne parlas que d'une éventualité. Tu ne pourrais jamais le prouver, ni empiriquement, ni mathématiquement. Ah ah ! Alors ouvre-moi ton ordi portable et prouve-le, monsieur Rat Circle. Des cercles ? Ce n'est pas notre programme de géométrie. Et quel est le rapport avec tout ça ? Ne joue pas au plus malin avec moi. Oh, c'est bon, là, on chuchote. Je m'en moque pas mal. Tu pourrais faire partie des cœurs dans la pièce belle de Mlle Moustachu. Mais tu peux me dire ce que tu fais ici. Moi ? Euh... J'avais un peu de temps libre. Et où est-ce que je t'ai dit que tu devais être ? Dès que tu as un peu de temps libre. En retenue. Bravo ! Pas mal pour quelqu'un qui n'a rien d'autre que de la pouillie d'avoine entre les deux oreilles. Holger te dit salut. Holger, j'aurais besoin de ton aide après les cours. C'est l'heure de retracer les mèdes de la crotte de nez. Quel est ton plan, là, journaliste ? Je te donne un coup de pouce et toi tu m'aides à avoir une interview exclusive avec Lee. À te juger, beauté. Allez, suis-moi, cher collègue. Tu travailles désormais au journal télévisé. Le collègue de Miss Tina Bobina. Un honneur énorme. Super nul et extra super nul. Vous restez assis là et vous essayez de trouver qui est lequel. Et je ne veux entendre aucun bip. Euh... Techniquement, c'est un miaou, pas un bip. Ça y est, tu peux descendre. Robot effrayant et hors de notre vie. Avant que tu dises quoi que ce soit, la photo est truquée et donc fausse. C'est évident. Je sais reconnaître un bon cliché truqué à des kilomètres à la ronde, mais ça m'a bien fait rire quand même. Au fait, t'as trouvé de l'or en pépite là-dedans ? Est-ce que tu vas te le mettre dans le nez ? Super espion de Jorf Borf au rapport, chef. Je t'écoute, Holger. Qui est Holger ? Holger, pas là. Bien. Jorf Borf. Dirige-toi là où les matheux se retrouvent. L'opération 0 perte d'amis est lancée. J'ai pas l'intention de plus être... Bon, laisse tomber. Quand tu seras là-bas, dis-leur que tu veux te joindre à eux, comme je te l'avais dit. Il ne les trouvera pas, ça bizarre, les... T'as qu'à lui expliquer que tu me trouves dégueu, que je viens... Cultivateur de morve ! Un cueilleur de crottes de nez. Et que tu as toujours adoré les maths. Et surtout les pulls qui grattent. Crottes de nez, pulls qui grattent, j'attends les maths, compris. Il y a plein d'ordis. Mais zéro humain. Peut-être bien qu'ils se transforment en ordinateurs la nuit. Non, ils sont simplement pas là. L'ordinateur de Ruin est celui avec le symbole P. Fais-moi une copie de ce qu'il contient sur ta clé USB. Sois gentil, petit ordinateur. Ah, Holger est un ami. Un intrus ! Salut ! Holger ? Holger ? Nul, super nul, viens là ! Je vous ai à l'œil ! Oui. Ça y est, le voilà. Salut Lynch, t'as deux minutes ? Hé, ce n'est pas un endroit pour s'amuser ici. Cam vient de se joindre à l'équipe du journal et je lui montre un peu ce qui est important. Et le serveur de l'école est important à voir ? Ne sois pas si modeste. Le serveur, c'est comme le cerveau de l'établissement. Et Lynch est chargé de j'ai et tout ça. C'est trop cool ! Et donc, si jamais une fille m'envoyait un message par e-mail et disait qu'elle m'aime bien, tu pourrais vérifier qui c'est, par exemple ? Ce serait contre la politique de l'école. Oh, mais sois cool ! Il s'agit d'amour ! Camilio Esmeraldo Martinez, c'est ça ? Ouais, c'est ça. T'amuses pas à l'ébruter, mon pote ? C'est trop noir, les yeux d'Olga. Il ne voit rien. Les yeux d'Olga ne voient toujours rien. Peut-être que ça irait mieux si tu les ouvrais, grand malin. Pour qui te traves-tu ? Pourquoi veux-tu avoir nos infos ? Hé, c'est quoi ce truc que tu portes ? Commence la torture de chatouille. Ok ! Ok ! Ok ! Olgur tout dire ! Cette tenue est faite par un styliste suisse, Sven Svensel. Génial ! Vas-y, fais le malin. On va passer à la plume de chatouille extrême. Tu vas parler... et rire aux larmes. Lis à toi, Geoff Borff. Réponds, Geoff Borff. Je suis persuadé qu'il y a un problème. Olgur ne refuserait pas un appel pour Geoff Borff. Ça fait partie du boulot d'espionnage. Parfois, il arrive qu'on doive sacrifier un pion. Olgur n'est pas un pion. C'est mon ami. Un ami que j'ai envoyé sans préparation pour faire le boulot à ma place. Faut que j'appelle Cam. Yo, yo, quoi de nouveau ? T'as qu'à laisser un message. Un message ! Regarde. Si tu veux revoir ton ami un jour, rendez-vous en salle de maths immédiatement. Quoi ? C'est carrément à l'opposé de là où on est. C'est une mission suicide, mon vieux. Olgur va bien réussir à s'en sortir comme un grand. Est-ce que tu connais, Olgur ? Il faut que j'aille le sauver. Il ferait la même chose pour moi. Ce serait pas gagné, mais il le ferait. Ben, en fait, il me reste un détecteur de barrage que j'ai pas encore testé. Vraiment plein de ressources. Mais comment il va détecter barrage exactement ? Cette petite cloche sera à la patte du chat et barrage suivra le sang de ses pas. Un jour, ils vous lèchent la main pour avoir un peu de lait. Et le lendemain, ils sont à la tête d'une dangereuse mission d'espionnage. Eh oui, ils grandissent trop vite. Bien de synchroniser, bébé. Eh, c'est moi qui dis ça. Si tu descends tout de suite, le deuxième étage est juste à ta gauche. Mais si tu t'aventures un peu plus loin, tu te retrouveras dans le vestiaire des filles. Merci de m'avoir prévenu, school-là. Qui fait tout ce raffu ? Je ne tolère aucune vermide dans mon établissement. Sois prudent, petite poule de poids. Voilà, mes amigots. J'ai l'impression que j'ai trouvé qui est l'auteur de ta lettre d'amour. C'est vrai ? Son nom ? Attends, je ne veux rien savoir du tout. Ok, dis-le-moi. Oh, et puis non. Ah, bien essayé. Cette lettre d'amour a été envoyée par elle. Il y a juste cinq minutes, figure-toi. Oui, je l'avoue. Je t'aime au secret depuis toujours. Et j'ignorais comment faire ma déclaration. Tout ça est tellement... soudain... nos parents ne voudront jamais accepter une telle... union... Pourquoi ? Pourquoi est-ce que les Quill et Martinez n'arrivent pas à s'entendre ? À cause d'une très ancienne querelle ancestrale datant de sept ans environ qui a été provoquée par une barrière cassée ? Nous sommes donc destinés à trouver notre amour contre vent et marée. Ça suffit cette fois, Caméo et Tinaette. C'est ma carte de biblio, la meilleure amie des filles. Voilà, voilà, voilà. Le fameux Leaping. On se rencontre enfin. On s'est déjà croisés ce matin, vieux. Enlève ton masque de méchant. Leap! Ils veulent transformer ma chevelure en Kofokorflop. Éloignez-vous de sa super chevelure. On ne fait que commencer. Ton petit plan pour voler la réponse de mon équation est tombé à l'eau. Et ton cher espion est entre nos mains. Je me fichais perdument de cette équation. Ma mère m'a obligé à me joindre au matheux. Votre uniforme gratte et l'appareil dentaire de bête est... distrayant. Qu'est-ce que tu racontes ? Depuis quand un X à la 3 peut être une intégrale de Y exposant X ? Eh ben, bravo ! Tu as trouvé la faute que j'avais laissée volontairement. Tu as toujours cru que tu étais meilleur que moi en mathe. Remplace cru par su. Mensonge ! T'es qu'un vantard ! Je suis prêt à me battre ! C'est vrai ? Et ce sera quel genre de combat ? Un duel de tableau noir ou un jeu trop nul à la calculatrice ? Tu as bien des choses à apprendre mon cher. Règle numéro un du club de maths, c'est... Chacun doit apporter son rapporteur. Règle numéro deux. On règle tout avec la danse. Et donc règle numéro trois, il faut avoir l'air complètement idiot. Résous une équation et t'auras un point. Celui qui arrive le premier à sept gagne. Si je gagne, est-ce que tu promets que les cheveux d'olgueur seront sains et saufs ? Mange la poussière de ma crêle. Les matheux sont peut-être super cool en fait. Quel email est-ce que tu veux que je trouve ? D'où vient le truc des crottes de nez ? Ellie cherche aussi Red Circle. Je n'aurai pas le temps de faire les deux. Oh, mince. Ok, ok. Vois qu'il est Red Circle alors. Salut mon pote ! Tu t'es pris un jus de pomme pétillant ? Tu sais ce qu'ils disent, il n'y a pas plus « esplachant ». Il y a plus de splash dans une canette que... Non, j'arrête. J'ai juste oublié mes clés. Elles sont top tes chaussures. Ouais, c'est le nouveau style à la mode. Je sais que c'est toi qui as voulu me piéger sur ce coup-là. T'as envoyé un email au skater. Je l'admets. Oui, c'était moi. Mais je ne l'ai pas envoyé uniquement au skater. Quoi ? Ma jambe ! Cet email a bousillé toute ma vie. Pourquoi est-ce que t'as fait ça ? Ça t'a peut-être embarrassé un peu, oui. Mais bousillé toute ta vie, t'exagères. Alors admets que tu es Red Circle, arrobas Enigma High et refile-moi tous les plans de ce fameux coup. Mais de quoi est-ce que tu parles ? Je ne suis pas du tout Red Circle. Je suis pi au carré. Je t'ai eu ! Nanananana, t'es pas un vrai mateux ! Et donc, tu t'es tripoté le nez pour me piéger. C'est ça que t'as pas le gagné ? Je me suis mis les doigts dans le nez et puis j'ai fait un montage pour faire croire que c'était toi. Désolé d'avoir mis tes cheveux en danger, mon vieux. Les gars, c'est vraiment lui que vous voulez comme chef ? Sérieusement ? Mais... mais je l'ai battu ! Je suis le meilleur ! Dis donc, est-ce que tu voudrais réviser tes cours tout à l'heure avec moi ? Euh, on a un petit problème. Il faut que tu te sauves. Monsieur Petite Boulle de Poil se dirige. Désolé Greta, faut que je me sauve. Hunger ferait excellent coéquipier. Un plus un égal... Danse en Diablé ! Je déteste les chats. Tom ! Oh, j'ai oublié de te mentionner qu'il y a longtemps que je lui ai coupé les griffes. Faut que j'aille où ? Je sais vraiment plus où je suis, là. Mais... Ce mouvement, ça fait quatre semaines que je le travaille. À ce point-là... Ouais, c'est vraiment impressionnant, mais je... Je dois y aller. Tu sais, pour une journaliste, t'es plutôt cool. Euh... Pour un Esmeraldo, tu t'en tires pas mal non plus. Sinon, j'ai découvert qui a envoyé cet e-mail. Et tu ne me croiras pas quand je vais te le dire. Cap, Tina ? Par là ! Alors, dis le nom ! Est-ce que vous auriez vu un sale petit fella ? Non. Terminé ! Je reviens pas que ce soit pas Erwin qui ait programmé le coup. La motivation, la vengeance, l'exagération, tout pointait vers lui. Salut, mon pote ! J'ai découvert qui se cache derrière Red Circle, mec. C'est vrai ? Alors là, je t'en dois une. Ça, ouais. Je veux un rendez-vous avec trois filles et une petite estomate super. Euh... Oui, bien sûr. Alors ? Ça vient de qui ? Tu... Tu veux faire calino avant de te coucher, Marine Brunner ? Ah ! Sli, ferme ta fenêtre tout de suite ! Bonne nuit, Holger. Et la prochaine fois, envoie-moi un câlin par le net. Ok. Cam ? L'adresse Red Circle provient de l'e-mail de l'ancien directeur de l'école, mec. Celui qui est disparu ? Camilio Esmeraldo Martinez. As-tu terminé tes devoirs ? Oh, je dois te laisser, mon pote. C'est l'ancien directeur ? Pourquoi est-ce qu'il voudrait s'en prendre à moi ? À moi qu'il essaie de me faire passer un message et... Juste une seconde. Esmeraldo ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada